bonjour chers compatriotes et bon dimanche à toute la communauté gabonaise et tous nos frères qui sont chrétiens et même ceux qui ne le sont pas puisque c'est le même dieu que nous adorons tous merci encore une fois de plus à notre dieu suprême de nous accorder ce souffle de vie de nous permettre de tenir debout et parler et ce matin je voulais dire cet après midi pour ceux qui sont au gabon c'est le soir je vais vous entretenir pour juste quelques minutes c'est par rapport à l'intervention du président ghané nana à coufouado mon intervention comment dirais-je sur ce sujet j'ai appris une bonne leçon et c'est cette leçon que j'aimerais partager avec vous c'est important j'aurais vous serez d'accord avec moi par rapport à la déclaration du président ghané bien sûr au président macron cette déclaration elle fait suite à la visite dirais-je au cours du sommet de l'union européenne et l'union africaine dont d'abord précédent cette réunion rencontre bien sûr le président macron donc a fait une visite officielle au ghana et il ya eu des échanges entre les deux présidents au cours de cet échange il y a des choses des leçons que j'ai apprises et j'aimerais partager avec vous cette belle leçon que j'ai appris auprès de ce président élu démocratiquement cette année nana à coup à coufouado c'est de lui qu'il s'agit alors qu'est ce que nous allons apprendre de cet homme je vous prie donc de suivre attentivement son intervention je vais m'exprimer un peu en anglais pour d'autres frères amis qui me suivent également qui ne dont la langue française comme dirais-je dont l'anglais leur langue officielle well what I want to say this more I mean this afternoon isn't regards to the visit of the mr. Emmanuel Macron is the French president he went to Ghana and mr. Nana a coufouado is the Ghanaian president he said something very interesting and that's the share I would like to actually share with my folks about the political battle what's going on in my country so je vous prie donc une fois de plus d'appeler le maximum de personnes parce que ce que je veux partager avec vous est très très important beaucoup de compatriotes au niveau quand je parle de compatriotes ce sont les résistants ce sont et même quelques pédégistes je discute avec eux eux ils sont sur la base suivante leur point c'est le suivant il faut s'en débarrasser de la france afrique il faut mettre un fin à tout ce qui est français allez-y bousier casser chasser la présence de mille tels français au gabon on ne veut plus entendre parler des compagnies français au gabon on ne doit rien avoir du tout donc c'est sur ce que je vais pouvoir partager avec vous mon point de vue en tant que citoyen gabonais en tant que résistant il faut pas oublier que quand on est dans un combat politique que ce soit membre d'un parti ou encore dans un groupe tel que le nôtre dans la résistance nous avons une diversité d'opinions nous avons une diversité idéologique une diversité philosophique ou c'est à dire que au sein de cette c'est pas pour rien que certains appellent ça la galaxie pink nous nous sommes retrouvés à l'essentiel où chacun de nous appartient parti il ya ceux qui sont du pgp il ya ceux qui sont de l'upg il ya ceux qui sont rassemblement modernité il ya ceux qui sont bref il ya même c'est qui était au pdg guindjuba jama était du pdg il a réjoint la galaxie donc nous avons tout ceci autour de l'essentiel d'un homme qui avait été lu mais nous devons faire très attention sur ce que nous disons donc mon intervention ce sera ici apporter une réponse ou encore je veux dire je veux donner un petit une petite contradiction à auprès de d'un compatriote qui a sorti une vidéo qui circule en ce moment j'apprécie d'ailleurs un dans tout ce qu'il a dit c'est pas mauvais j'apprécie ce qu'il a dit mais je vais ici discuter apporter mon point de vue parce que j'ai dû remarquer quelques hic et ce sont sur ces x là que je démarre mon propos en vous permettant vous projetant d'abord l'intervention du président ghanéen nana akufo ado président ghané je vous en prie ça va prendre peut-être neuf minutes c'est en anglais bon je prendrai le soin de traduire pour vous à un bolo et à moi ma petit frère donc veuillez suivre avec moi l'intervention du président nana akufo ado et vous me donnerez votre appréciation je vais traduire je ferai tout mon possible d'interpréter ce qu'il dit peut-être à la fin ou pendant qu'il le fait bon allons-y si vous êtes prêts branchez vos micros et écoutons ce monsieur on continue to make policy for stars and our country in our region in our continent on the basis whatever support the western world or france or the european union can give us it will not work it has not worked and it will not work our responsibility is to charter a path which is about how we can develop our nations ourselves it is not right for a country like ghana 60 years after independence to still have its health and education budgets being financed on the basis of the generosity and charity of european taxpayers it is not all that normal qu'un pays comme le ghana indépendant depuis plus de 60 ans va toujours dépendre de l'aide de la générosité des pays européens et si nous allons nous projeter pour les prochaines 60 années notre objectif en tant que pays africain ne pas d'attendre la france de pouvoir se mêler dans nos gestions internes leur argent à eux l'argent des contribuables français ça doit servir aux français mais nous apprécierons que ce n'est pas un problème même si nous serons plus que contents et leurs contributions seraient les bienvenues s'ils veulent nous apporter de l'aide volontairement mais nous notre pays contre notre continent africain c'est le continent le plus riche cela est reconnu nous avons toutes les ressources recherchées par tous les pays du monde ici même en afrique et quand nous voyons des jeunes qui les jeunes africains qui sont obligés de traverser le désert du sang qui sont obligés d'aller à l'extérieur de l'afrique mais c'est parce que ils se rendent compte que ce qu'ils veulent c'est qu'ils désirent ils ne les trouvent pas dans leur propre pays je voudrais partager avec tous les gens africains que leur espoir que leur réussite et leur bonheur est ici ici même en afrique bien sûr c'est un phénomène qui est peut-être pour nous nouveaux mais qu'est ce que je peux vous dire ça ne date pas d'aujourd'hui car les gens ont toujours cherché à immigrer d'un pays ou d'un continent à un autre vous vous rappelez bien de ce qui s'est passé au 19e siècle lorsque la plupart des pays européens ils ont quitté l'europe pour se rendre en amérique les gens de l'irlande de l'angleterre de l'italie ils ont traversé les océans pour se retrouver sur le sol américain c'est parce qu'ils se sont trouvés que le bonheur au niveau de l'irlande ne marchait pas pour eux mais aujourd'hui on n'entend pas parler de ça aujourd'hui les jeunes italiens sont en italie les jeunes irlandais sont en irlande et voilà pourquoi je dis les africains doivent rester en afrique cela veut dire que nous devons nous en débarrasser de cette mentalité qu'est ce que la france doit faire pour nous laisser les français s'occuper de leur business à eux s'occuper des français arrêtons en levons ça de notre tête cette mentalité consiste à se poser la question qu'est ce que la France va faire pour nous ce que nous devons faire chercher à nous concentrer c'est de pouvoir trouver les voies et moyens pour développer notre propre pays c'est s'assurer que tout l'argent qui sont mis à la disposition des présidents des pays sont utilisés pour les intérêts du peuple rien que du peuple non pas dans les intérêts de les mettre dans leur propre poche bongo on dit m'a écoute bien nana confi à dos président gagné qui parle ce qui nous préoccupe c'est ce que nous devons nous poser la question suivante qu'est ce que nous devons faire à ce 21e siècle nous n'avons pas besoin de dépendre de l'aide extérieure alors que nous avons tous nos ressources ici même nous avons un continent qui est le plus riche nous devons avoir une mentalité qui consiste à dire nous pouvons le faire c'est à dire développer nos propres ressources à nous nous devons nous battre pour nous mêmes comment expliquer que la corée la malaisie qui ont eu l'indépendance au même moment que nous le ghana le capital de revenu par habitant à l'époque dans les années 60 de cette époque celui ghana était plus élevé que la corée que la malaisie mais comment expliquer que 50 ans plus tard après les indépendances ces pays là sont plus avancés que les pays africains alors qu'on a eu les indépendances au même période des années 60 voilà si le point important je vais arrêter ici je vais arrêter ceci c'est ça c'est la partie la plus importante que j'aimerais que tous les gabonais suivent s'il vous plaît je n'ai pas les commentaires quand j'ai déjà expliqué ça avec tout le respect que je dois au président français et il a fait ça avec un rire un sourire diplomatique et comme vous le constaterez pour ceux qui ont suivi la vidéo je avec tout le respect que j'ai pour la france la coopération avec la france écoutez la suite je sais je suis comme vous le savez un ami proche de la france donc il parle maintenant en termes de diplomatie en termes d'économie la france reste un partenaire économique pour le ghana francophile en anglais en machin francophone il voulait dire je parle de notre propre pays de notre propre comment dirais-je propulsion en d'autres termes notre propre objectif c'est de pouvoir travailler pour nous même et développer notre propre continent nous même cela ne doit pas nous empêcher d'avoir des coopérations avec la france des relations de partenariat avec la france ils en ont besoin pour le développement de leur pays vous savez que la france n'a pas les ressources que nous nous avons au niveau l'afrique ça c'est de pouvoir se rendre dans ces pays là mais s'ils sont en train de se rendre dans ces pays d'europe c'est parce que leurs attentes ils ne les trouvent pas dans leur propre pays d'afrique et comme il a dit tout au début il a dit cela sept minutes si vous avez bien suivi mon interprétation il a dit c'est parce que effectivement nos jeunes africains comment dirais-je l'argent pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur la dette odieuse et c'est exactement c'est que kofi nana 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 koufouad où le président ghané est en train de dire que si l'argent du contribuable africain si l'argent qui est donné au leader ou au président africain devait servir aux intérêts du peuple afin de rencontrer ou encore de remplir les conditions d'attente des populations africaines ces jeunes là ne s'aventureraient pas se retrouvant ainsi esclavagisé en libye et ça et là et traverser le sahara ou encore aller en europe si nous changeons cette mentalité qui consisterait à pouvoir dépendre simplement de l'aide des occidentaux à dépendre sur des coopérations quoi que ce soit des dettes à gauche à droite fournis par ces créanciers internationaux cette mentalité doit prendre fin et concentrer toutes nos énergies pour notre propre développement de l'afrique à notre propre développement de l'afrique car l'afrique détient toutes les richesses que nous avons bon et le président d'ajouter que ça c'est un point de vue à moi personnel monsieur macron peut avoir son point de vue à lui personnel mais moi mon point de vue personnel celui là et je l'ai utilisé même pendant ma campagne comme un slogan ou encore comme un thème durant ma campagne pour dire tout pour l'afrique rien qu'en afrique investir en afrique et faire tout parce que nous avons toutes nos ressources toutes nos richesses ici bref veuillez me pardonner donc j'ai pris cette vidéo là à l'introduction le point que je retiens de son intervention c'est de dire voilà ça c'est un pays anglophone s'il vous plaît la leçon que nous retenons est celle ci là je m'attaque un peu à notre frère qui a fait une intervention sur la vidéo pour dire que jean ping ne tient pas ses paroles bon écoutez nous sommes en démocratie puisque lui-même aussi il est un machin résistant là n'est pas le point mais dans son titre de jean ping ne tient pas la parole ne tient pas ses paroles il a dit ceci que il faut s'en débarrasser de tous ces lobbies français il faut s'en débarrasser de la france il faut ceci cela donc voilà mon droit de réponse que je vais rappeler sur frère je vais mettre donc sur un peu de la lumière sur le hic par rapport à son intervention chers compatriotes pour ceux qui me suivent vous êtes libres de donner votre analyse mais ça c'est le point de vue de mourir et on ouvié après avoir écouté l'intervention de notre frère compatriote qui est également résistant il faut pas oublier que nous sommes à démocratie donc chacun est libre de donner des opinions contradictoires après avoir suivi l'intervention du pasteur et après avoir suivi l'intervention du président ghané nana koufouadou je vais vous dire ceci nana koufouadou son père était président du ghana bon ce n'est pas une affaire des dynasties comme les bongos mais ça c'est juste pour l'histoire j'ai voyagé au ghana la première élection qu'il avait échoué quand john avata avait pris le pouvoir j'étais au ghana je suis pas citoyen ghané mais j'avais mes enfants qui apprenaient au ghana donc j'ai un passeport je suis citoyen américain je suis allé visiter et j'ai participé également dans le cadre d'une ong indépendante américaine pour couvrir ses élections de décembre 2010 et 2011 autant pour moi donc ce monsieur il a même passé un moment de sa vie en france vous serez surpris que ce monsieur parle même français nana koufouadou il a lutté il a tenté plus de trois fois comment dirais-je présidentielle mais il a été toujours persistant jusqu'à ce qu'il ait gagné démocratiquement cette élection donc ce monsieur est anglophone vous n'allez pas me dire que voilà c'est pour ceux qui disent que non il faut mettre un terme à france afrique il faut s'embarrasser de tous ces gens là on n'a plus besoin de compagnies françaises ça c'est un anglophone qui parle il a dit oui nous devons concentrer nos énergies pour travailler pour nos ressources nous devons nous assurer que l'argent qui est donné aux leaders l'argent que l'économie du pays génère et qui est gérée par des leaders les leaders donc les présidents ceux qui sont la tête du pays doivent s'assurer que cet argent sert aux intérêts des populations à leurs attentes mais malheureusement ce n'est pas le cas comme des dictateurs le cas des dictateurs comme alibongo ondimba il devait bien écouter un grand leader africain le président ghané qui est un exemple de démocratie il a été élu démocratiquement bon ça c'était juste pour information maintenant le point sur lequel je vais insister il a dit la france il a dit qu'il n'est pas contre que la france apporte une certaine aide sous une forme quelconque ça s'en engage que eux mais il a dit que l'afrique ne devait pas trop dépendre de ces mecs là et le point le plus important c'est quoi il a dit la france doit être un partenaire économique un partenaire des affaires pour ceux qui m'ont suivi dans les autres vidéos je crois que je parlais de ça de l'or of 50 50 du donna donna tu me donnes je te donne le l'angola aujourd'hui c'est développé bon c'est vrai que c'est un pays lusophone je vous prendrai le cas de la côte d'ivoire alassane ou atara il a été mis par les français certes les gens crient oh voilà machin allez-y en ce moment en moins de cinq ans c'est que ce type alassane ou atara fait alors que c'est un pays qui a été déchiré par la guerre pendant combien d'années et la france vient de signer un grand contrat de combien de milliards pour pouvoir mettre en place qui est un métro qui va être le plus long de l'afrique voire même commande est l'afrique est ce que cela a empêché monsieur ou atara de développer son pays parce que la france afrique est présente je vais vous donner encore un autre exemple le sénégal malik sol malik sol vous le savez très bien bien qu'il a été élu démocratiquement est ce que malik quand il a pu le pouvoir il a balé du revers de la main il a dit moi c'est fini je ne veux plus entendre parler des compagnies françaises je vais mettre un terme à ces relations et puis c'est terminé c'est terminé il n'a pas fait aujourd'hui la majorité des compagnies qui sont en train d'investir pour le développement économique le développement éducationnel le développement dans la plupart des contrats non seulement nous sommes liés par la langue cette langue qui est la langue française la francophonie le sénégal a connu et connaît un développement à la vitesse supérieure mais est ce que la france afrique n'est pas présente au sénégal donc chers compatriotes quand vous venez balancer certaines informations quand vous faites vos vidéos nous tous nous suivons nous sommes tous dans ce combat là nous respectons les opinions des uns et des autres c'est ça la véritable démocratie je respecte ton opinion quand tu dis oui j'en pique n'a pas j'en pique ne tient pas sa parole maintenant là le nombre de gens ne fait que diminuer donc à la fin même tous les résistants là on entendra plus parler c'est fini et puis terminé terminé oh non parce que bongo tant que c'est comment les appels ces lobbyistes là qui ont mis bongo là en tout cas ping les lobbyistes n'ont pas confiance à ping les lobbyistes là ne pourra jamais mettre ping il ne pourra jamais être président faut éviter de dire des conneries pareil est ce que vous avez suivi ce que le président ping avait dit écoutez moi quand je parle comme ça ne pensez pas que moi je suis là comment on appelle ça un fanatique de ping non je marche avec la logique ping avait bien dit l'effort la france reste un partenaire de par son histoire nous avons des liens qui nous lie de par l'histoire il faut pas l'oublier avant les indépendances la france a été présente et durant les indépendances merci de nous avoir donné cette leçon d'histoire cher pasteur oui je suis d'accord avec vous qu'en 1960 lorsque au lendemain des élections des indépendances lorsque la france décide de nommer léon bac comme président parce qu'il n'a pas élu par suffrage universel comme jean ping ou coca l'a été il a été nommé désigné par la france oui désigné par les mêmes comme on appelle ça les m et c'est comme ça il a battu les gens l'air et le gens il est robin qui était également candidat parce que à l'époque c'était les députés donc il ya eu des députés indépendants parmi les quels il y avait un parent moi je peux citer le nom parce que je suis un peu gêné de cette affaire donc ces députés indépendants ont été mouillés on les a mouillé la gorge c'est à dire les lobbies ont donné de l'argent à ce mec là pour soutenir léon bac pour que léon bac soit le président parce que c'est celui là que la france d'antan avait choisi bon ça c'est de l'histoire moi même qui vous parle moréon ou vienne à les années 60 moi je n'étais pas né je ne suis né qu'en 62 et nous continuons en 67 le même scénario se répète le léon bac s'en va en novembre et en décembre à albert bernard bongo on le choisi comme président nous connaissons toute son histoire déontologique la genèse l'exode tout tout pas tant nous savons qu'il n'est pas gabonais nous savons que il est né et ses parents sont des centres africains tout cela il est allé apprendre congo voisin bon ça c'est juste de l'information comme ça mais bongo est choisi par la france en 1967 la même chose on le met et puis bongo continue le machin en 2009 ali bongo on dit pas nous le savons officiellement qui n'a pas été lu par les gabonais qui le met là ce sont les lobbyistes lesquels lobbyistes donnent le pouvoir à sarkozy de dire bon écoutez nous on veut ce mec là terminé voilà comment ça marche ce n'est pas nous aujourd'hui chers frères chers compatriotes qui allons venir du revers de la main pour dire voilà on laissez à faire la france est terminée on veut plus entendre parler on doit couper la coopération avec la france il faut aller buter les militaires qui sont là bas c'est vrai nous condamnons avec énergie je suis d'accord avec tous que nous devons nous en débarrasser nous devons renégocier cette affaire là on doit leur demander de partir on n'a pas besoin d'une présence militaire au gabon on n'a pas besoin de cette monnaie mais est ce que c'est les sujets d'urgence pour le moment le sujet d'urgence pour le moment c'est d'en débarrasser d'ali bongo on dit bas parce que la logique elle est claire ali bongo on dit bas la france est ce que c'est la france afrique qui a empêché ali bongo on dit bas avec les milliers des milliards qui l'a dilapida à gauche à droite que la france ou les unis mais qu'on appelle ça les institutions ou les créanciers l'argent qu'il a eu la dette odieuse qu'il a reçu tout cet argent qu'il a reçu est ce que c'est la france afrique qui a empêché ali bongo on dit bas de développer le gabon est ce que c'est la france afrique qui a dit à bongo que non remet une affaire de ce qu'on appelle synergie gabon aujourd'hui la situation au gabon ce n'est pas une affaire des lobbyistes allez-y me citer un seul lobbyiste qui est en train de comment dirais-je en train de faire la gabégie financière au gabon c'est un certain ali bongo on dit bas et sa fameuse synergie pour votre gouverne la synergie gabon cette mascarade créée par ali bongo on dit bas et tous ces bandes de voyaux autour de lui c'est cette synergie gabon qui gère toutes les entités au gabon ils sont impliqués dans les eaux ils sont impliqués dans la finance ils sont impliqués dans les banques ils sont impliqués que comment on appelle ça ils contrôlent tout au niveau du gabon voilà le mal du gabon et c'est ça que nous voulons nous en débarrasser bon nous sommes d'accord je suis d'accord avec toi cher frère quand tu dis bon jamping au coca il est moins il est il est mieux que moins il est mieux que voilà bref quelle expression tu as utilisé je suis d'accord mais nous l'avons choisi nous allons continuer à le soutenir mais n'allez pas me dire que parce qu'on va mettre ping et puis parce qu'on vous dites que les lobbies n'ont pas confiance à jean ping qui vous l'a dit qui vous a dit que ces lobbyistes là sont entrés avec le président nous sommes d'accord que ces grandes entreprises sont tous mais ça ne se passe pas comme ça ce n'est pas jean ping quand il va être là d'abord jean ping vous l'a promis moi je me rappelle à moins ce qu'il change et ce n'est pas cet âge là qui va s'éterniser au pouvoir lui même il avait dit qu'il a un seul mandat qu'il passera au pouvoir un seul mandat après ce mandat et puis terminé il s'en va donc on appelle ça un mandat transitionnel bon maintenant quand tu as parlé de comment dirais je de s'en débarrasser de la france afrique de s'en débarrasser de toutes les machins les relations avec la france j'ai dit c'est une erreur vous avez bien suivi le vieux mais le président ghané nana à coufou à dos il a été clair il a dit écoutez je suis un francophile en d'autres termes je ne peux pas couper des liens avec la france de comme ça là il reste un partenaire économique n'oubliez pas que la france c'est la cinquième puissance du monde elle a toujours besoin de certaines ressources et puis avoir besoin de ces ressources ne veut pas dire forcément qu'ils soutiennent ces dictateurs n'allez pas dit que tous ces lobbyistes là je suis d'accord avec vous quand vous dites que non si on va ça va être contradictoire avec ce que j'ai dit moi je l'ai toujours prêché j'ai toujours dit que ce qui maintient ali bongo là c'est sens tous ces affairistes là c'est le lobbyiste mais une fois on bute on met en comment dirais-je on met en cause ou encore on met en danger leurs intérêts ils seront obligés de s'en débarrasser d'ali bongo on dit pas et mettre quelqu'un d'autre mais c'est quelqu'un d'autre le président ping vous pensez que si le président le vote de président ping est respecté et que la france décide c'est pas la france qui va décider et que les choses marchent dans le sens où ping devient le président c'est pas ping ping ne viendra pas dit là que non j'en ai marre je ne veux plus de vous les français qui va développer le gabon mais enfin soyons honnêtes je préfère vous dire une vérité moi quand je parle vous pensez moi je suis pas un politicien mais je vous le dis les choses claires montrez moi une usine au gabon qui fabrique même l'aiguille montrez moi une usine au gabon qui est capable de produire des boîtes sardines comme au maroc alors que nous avons la sardine dans la zone de tchengue nous avons la sardine nous avons les plus belles par la plage il ya plein de sardines vous partez à mayumba vous partez à chose à emboué au bord là dans la zone d'ongenjo partout partout là il ya plein de poissons mais on est incapable d'avoir une usine pour fabriquer des boîtes sardines afin de nourrir les gabonais qui sont obligés d'aller se nourrir dans les poubelles de mindobé alors vous allez me dire que ça c'est la faute la france tous les milliards que le pdg et le régime bongo ont reçu depuis les années 1967 s'ils étaient conscients s'ils aimaient leur peuple on n'en serait pas là à albert benna bongo il est centrafricain via congolais et ensuite gabonais ali ben bongo on dit bah c'est qui c'est un biafraie nigérian via devenu gabonais on ne comprend plus il a encore notre nationalité il voulait prendre son américain bon lieu là de le refuser nationalité la nation ne passe pas français il a même marocain je ne sais pas trop donc là n'est pas le problème pour moi mon souci est le suivant quand vous dites qu'il faut s'en débarrasser comment dirais-je de la france la france afrique ou je ne sais pas où tous les intérêts français j'ai dit non on est condamné pour le moment à faire avec la france on ne peut pas s'en débarrasser brusquement de ces gens là on en a besoin même le nouveau président ping en est conscient hein ping vous moi je sais vrai quand j'ai lu le dernier rapport là de la rencontre de l'union européenne et l'union africaine là j'ai lu le rapport la merci au frère qui me l'a balancé je j'ai appris que ping a été donc les l'union européenne a reconnu a reconnu que ping a été induit en erreur par la communauté internationale oui les européens ils ont reconnu ça qu'il fallait pas qu'on dise à ping de faire appel à cette affaire d'embourancho là ils ont reconnu cela mais ping l'a fait bon il a utilisé la diplomatie l'a utilisé la logique que la loi le prévoit qu'il fallait faire appel bon maintenant aujourd'hui on lui reproche que non il fallait pas le faire bon laissez un peu ce type là tranquille mon dieu merci beaucoup maman effectivement certains opposants ne l'ont pas fait ils sont pas de me réintègre comme le fameux jean ping aujourd'hui donc là n'est pas le débat ok il nous faut une transition une transition lente et sur c'est à dire jean ping une fois il est là il ne va pas brutalement mettre fin à la france afrique c'est faux nous aurons toujours besoin de ces compagnies françaises mais ces compagnies françaises ne sont pas telles qui nous dictent notre politique de gestion nous sommes un pays quand même autonome indépendant ok c'est vrai les intérêts des belles lobbies se vont venir investir aujourd'hui ce qui maintient cette dictature c'est vrai il ya certains lobbies je suis d'accord mais est ce que ça empêchait c'est un dictateur de développer leur pays bon je prendrai pas le cas de kagame kagame il on connaît qui le soutient mais regardez allez-y à kigali au rwanda c'est un paradis ah oui j'ai pas visité mais ma collègue est parti à la mener des photos je vois on voit ça sur internet le rwanda aujourd'hui dans la région sous région de l'afrique centrale c'est l'un des pays le plus avancé en termes des infrastructures et tout ça là vous avez ce que vous avez l'impression que vous êtes à las vegas le l'exemple de la côte ivoire est là ou atara a été mis là par les france afrique par la france est ce que ça empêche ce monsieur de développer son pays est ce que ça empêche ce monsieur de pouvoir faire en sorte que les ivoirien quand même en le travail non la côte ivoire se développe vous pouvez même pas vous imaginer si vous pâteauje dans la ville boaké ou bien je ne sais pas à bidjan mais c'est des villes qui ont été ravagées par la guerre mais aujourd'hui vous pâtez il ya un changement total il a travaillé le pays mais on a un tocard qui est incapable même d'arranger une petite route qui se casse à côté une route qui a moins de trois millions de valeurs je parle la route d'un coïntant hein incapable de s'occuper de ce genre de choses là incapable de relier les routes nationales d'une province à une autre qu'est ce que ça coûte mon dieu bon oui le cas de la guinée équatoriale même j'hésite d'en parler parce que ça c'est un pays qui était sous la domination espagnole bon mais quand même c'est un pays voisin qui devait nous inspirer c'est un dictateur également mais regardez comment la guinée équatoriale est l'un des pays les plus avancés aujourd'hui en afrique le taux de chômage en guinée équatoriale selon les informations que j'ai reçu c'est 1.7 arrondissant à 2% seulement pendant que le gabon c'est presque 90% si je n'exagère pas en dehors des fonctionnaires qui ont un petit boulot mais allez y savoir et chaque guinéen à l'éducation il ya des écoles de haut niveau des plus grandes universités et la guinée équatoriale j'avais visité cet endroit là quand j'étais en vacances au gabon ils détiennent l'hôpital le plus sophistiqué de l'afrique construit par des américains les opérations se font par système même laser à distance sur ordinateur on vous est par le cerveau on fait si ça allez-y je n'invente rien allez-y à bata cet hôpital est là bas construit par des américains de plus grands laboratoires de recherche de maladies épidémiologiques tout cela et pourtant le type il est dictateur le congo brazzaville oui vous allez me dire ça sont gessous c'est un grand dictateur en chef d'accord allez-y vérifier à pointe noire j'ai des parents qui sont à bord on discute tout en téléphone j'avais travaillé dans ce coin dans ce pays quand j'étais inspecteur de pétrole des années 90 jusqu'en 95 je visite régulièrement quand je vois les photos quand je vois les vidéos ce pointe noire est devenu vraiment une belle ville méchien gessou a développé il a mis en place une politique de logement où chaque congolais a au moins droit à un logement décent il a appliqué cela c'est vérifiable partir du coup même du gabon jusqu'au concours n'a pas besoin de visa conduisez allez-y passez pas le bon mois allez-y voir parce que c'est à dire c'est mouré on ou vie qui invente le congo à côté ça sont gessous dénis ça sont gessous dictateur mais est ce que ça empêchait son pays quand même de se mettre en marche pour se développer quand même le zimbabwe on a crié sur mougabé voilà ça c'est un anglophone on a crié sur lui mbolo mbolo on a crié sur mon comment il s'appelle robert mougabé aux dictateurs au ceci cela allez-y à harare en ce moment allez-y visiter harare ceux qui doutent vous allez me dire le développement comment ça s'est passé les zimbabweens mangent à leur faim ils n'ont pas besoin d'importer la noutrie de l'afrique du sud donc là n'est pas le débat pour dire ici là que non on doit s'en débarrasser machin des indépendants comment dirais-je on doit s'en débarrasser de la france afrique parce que tous ces lobbies là il faut les chasser vous les chassez qui va nous construire les machins les aiguilles quelle entreprise va nous aider à comment on peut fabriquer une aiguille quelle entreprise va nous aider comment on peut même faire une usine de boîte de sardines voilà la situation on n'est pas prêt à cela c'est pour cela moi je dis sans débarrasser de la france afrique ça doit être d'une manière transitionnelle c'est à dire ça doit transiter petit à petit jumping au coca prend les règnes du pouvoir il va être avec ces gens là il va travailler avec la france il va travailler avec la russie je ne sais pas d'autres pays à gauche à droite on est un pays free libre maintenant avec la france c'est le plus c'est notre plus grand partenaire économique et social de par notre histoire on utilise leur langue là je communique avec vous en français donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever effectivement michel c'est ça l'urgence de nous en débarrasser d'un tocard qui tire le gabon vers le bas la france afrique ce n'est pas une urgence du moment cher compatriote ce n'est même pas nous là qui vous parlons beaucoup qui d'entre nous lutte là on entre l'âge de 40 50 ans bon sauf les jeunes jeunes de 18 même ceux qui ont 19 ans l'ancien moment qui marche au tract trocadéro avec nous autres qui avons la cinquantaine ce n'est même pas nous qui allons voir cette fin de la france afrique ce sera une affaire de la deuxième génération voire la troisième et c'est là on sera complètement débarrassé et on sera au même niveau par exemple que le nigéria allez-y savoir le nigéria n'a pas besoin de l'angleterre depuis 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 le nigéria fabrique leur propre voiture le nigéria fabrique leur propre mercedes ils fabriquent leur propre land rover ils fabriquent tout pour eux-mêmes les aiguilles ils fabriquent ils inventent ils vont dans l'espace ils fabriquent leurs avions le gabon n'a fabriqué quoi zéro à zéro donc la france ne peut jamais empêcher le développement du gabon il faut qu'on mette en tête même s'il ya des lobbyistes qui viennent investir au gabon vous allez me les nommer les banques comme on appelle les bolorés total elfes je ne sais qui ils payent des impôts pour l'état gabonais et ces impôts c'est des énormités c'est des entrées énorme dans les cas l'état du contribuable gabonais qui peuvent à la rigueur a quand même construit quelque chose de bon pour les gabonais l'éducation ça ne coûte pas grand chose mais mon dieu on a un partenariat avec l'unesco qu'est ce que vous faites le gabon contribue le gabon paye des centaines de millions par ans à l'unesco et en retour l'unesco peut investir dans le sens de l'éducation voilà pourquoi nous avons ces organismes internationaux mais on ne fout rien on a un tocard qui est là qui embauche qui qui entourait tous des tocards et qui la seule le seul souci c'est de s'empiler les se remplir les poches c'est tout aucun souci pour le peuple gabonais donc le débat n'est pas sur la france afrique laissez moi cette affaire la france afrique tranquille macron il est conscient quand macron vient vous parler mais ils disent aussi ça va être c'est vrai qu'il fait la politique mais il dit la l'éveil le développement ou la prise de conscience des africains c'est vous même les africains nous même les africains alors il dit tout maintenant si bongo est là c'est vrai peut-être que je ne sais pas tu dis le frère dit bon non il est surtout maintenu par les lobbyistes mais c'est pour cela nous devons nous battre pour faire en sorte que cet ali bongo le tocard saute parce que c'est ça le véritable problème c'est lobbyiste dont vous faut de dont le frère fait allusion ils sont conscients qu'alibongo est un incompétent ils sont conscients quand l'ibongo c'est un tocard mais nous on attend quoi pour le faire sauter on attend quoi voilà la situation c'est celle là parce que le jeune macron et la nouvelle génération actuellement ils vont pas prendre un micro et dire allez ali bongo sautent pas non c'est nous même les africains kofi et même nana akouf wado le président ghané il a été clair dessus donc comment dirais-je garder mes idées en place je dis que ping c'est vrai il a été induit en erreur on lui a demandé d'aller faire appel pour cette affaire des résultats de la cour constitutionnelle il a fait bon aujourd'hui maintenant la france comment des jeunes européennes reconnaît qu'à c'était une horreur bon ok ok mais la france afrique je vous dis c'est un gars un cancer c'est un cancer qui est là qui a mis son temps il sera pas facile de pouvoir s'en débarrasser de ce cancer il va prendre du temps pour le moment la seule chose que nous devons faire c'est de nous lever comme un seul homme on vous le dit tous les jours bon comme le disait le frère une fois de plus j'ai un frère c'est un frère spirituel je me rends compte de son message j'ai compris ça n'a rien à voir avec les histoires de maraboutage ou bien la sorcellerie ou bien l'éloge diabolique c'est ça qui fait en sorte que bongo s'entête au pouvoir non c'est pas ça c'est vrai que ça fait partie de l'équation parce que le monde comment dirais je le monde physique mais dépend du monde de métaphysique c'est une réalité immuable c'est une réalité qu'on ne peut point changer mais honnêtement le véritable problème il faut s'en débarrasser d'ali bongo on dit pas c'est tout on descend on monte vous pouvez comment dirais je comment dirais je excusez moi vous pouvez amener des grands débats politiques vous pouvez dire ce que vous allez dire là moi la vérité c'est cela il faut s'en débarrasser de ce type d'ali bongo on dit pas un point un trait un point c'est tout c'est lui le mal du gabon les pauvres européens ont fait tout ils ont donné l'argent ils ont pompé ça ne les empêchera pas de donner de l'argent mais l'argent l'a servi à quoi et ça ils en sont conscients ils vont dire écoute ali toi si tu fais trop on te donne l'argent tu ne fous rien une route seulement de un petit pont qui ne fait même pas 50 mètres c'est pour cela j'ai dit je sais de quoi je parle la route incontent là ce n'est même pas plus de 50 mètres et ça ne peut pas coûter trois millions il a le génie civil militaire et ce génie civil militaire faut quoi parce que c'est ce que son conseil est entre lui dire bon maintenant nous allons utiliser le génie civil oui maintenant tu vas utiliser le génie civil qui est incapable de pardonner moi de prendre des compagnies telles que colas et autres ou et je d tpl et d tpl socoba parce que toutes ces sociétés là appartiennent au bongo savez vous que toutes ces sociétés là toutes ces sociétés là ont mis les clés sur le paillasson pour parce que ali bongo tous les bongos mettent les mains dessus tout le temps tout le temps tout le temps et ils sont incapables de pouvoir satisfaire la demande des clients à les conçues des routes alors chers compatriotes voilà un peu sous mon temps comment j'ai pu apporter ma contribution pour amener un peu comment dirais-je clarifier amener un peu de comment dirais-je de la lumière un peu sur quelques hicks des hicks que j'ai constaté au cours de l'intervention du compatriote que je respecte nous sommes en démocratie mais sauf que quand il a le seul point où nous sommes tombés en désharmonie c'est le fait qu'il a mentionné que non ce sont ces lobbies là il faut s'en débarrasser non mon frère ce n'est pas en temps qu'on va enlever ces lobbies là ce n'est ni toi ni moi ou nos enfants ce sera peut-être les enfants de nos enfants qui vont réellement s'en débarrasser de cette affaire la france afrique là mais il faut une transition d'abord et cette transition passe par une prise de conscience individuelle qui consistera à mettre en place des politiques de développement des politiques de sensibilisation le nouveau président là vous voyez le président ping je vous dis il aura du pain sur la planche ce n'est pas en un mandat qu'il va tout faire en un mandat il va peut-être rassurer les investisseurs il va peut-être rassurer tous ces créanciers là il va peut-être rassurer la france qui écoutez nous partons sur une nouvelle phase mais voici voici voilà voilà ce que nous allons faire maintenant l'autre président qui va être élu parmi nous là qui sommes à gauche à droite bon machin c'est lui qui viendra prendre le pouvoir va faire encore un travail de fond qui va consister toujours à travailler sur le développement du pays parce que là c'est ça nous sommes à l'état primaire là le gabon est encore à l'état où il faut encore construire des écoles il faut construire des routes il faut construire des ponts il faut construire je ne sais quoi voilà où nous sommes encore l'état primaire pendant que dans d'autres pays ont tout ça le sénégal ils ont des écoles ils ont des universités ils ont des routes là ils sont seulement en train d'investir maintenant sur la haute technologie moi j'ai appris maintenant là qu'on a le gps au gabon ça va faire quoi le gps un gps dans un pays il faut avoir des réseaux routiers assez sophistiqués à se développer ce n'est pas comment dirais-je c'est ce n'est pas à l'état des routes à laquelle l'état des routes du gabon présentement qu'on va parler des gps béréniwessa ce n'est qu'une distraction pardonnez moi donc c'est ça la situation ce sont les générations futures qui vont assurer réellement la fin de la france afrique macron en est l'une de ces générations il transit et même là c'est dur pour lui mais ce sera peut-être celui qui viendra après lui c'est vrai certains ont réagi en disant que oui sarkozy était venu avec le même discours macron vient avec le même discours les choses soyez patient je l'ai prêché la dernière fois soyez patient la nation d'israël pour s'en débarrasser du joug égyptien ils n'ont pas attendu 10 jours ils ont attendu 400 ans pour s'en débarrasser du joug des ennemis dans le désert avant de retrouver la terre promise ils ont sommé ils ont patienté pendant 40 ans ok l'afrique du sud pour s'en débarrasser du grand géant appelé apartheid ils ont attendu ils ont patienté et ça a pris 52 ans donc nous ne sommes pas loin de cela chers compatriotes ça fait 50 ans le fameux cinquantenaire qu'on est allé mettre sur le nom de léon je n'ai rien à foutre à ces histoires là c'est le cinquantenaire du régime satanique de la famille bongo voilà c'est ce cinquantenaire donc de novembre même décembre 2000 de décembre 1967 jusqu'en décembre 2017 50 ans de règne du pouvoir d'ali bongo plutôt du pouvoir des bongos et là c'est trop en 50 ans qu'est ce qu'on a fait la route que bongo se glorifie que oui il a créé une route entre port gentil et on boue et chiche cette route là c'est en 1975 que le plan avait été mis sur la table durant la période de la fédé festivité de l'oua parce que albert benard bongo dans le temps pensait que l'oua les gens allaient venir jusqu'à port gentil et c'est même là où des routes ont été bien mis en place à gauche à à droite précipitament et en 1979 81 mais j'ai un monsieur qu'on appelle il vit encore en tenter monsieur bon jean boniface a scellé ministre des travaux publics il a mis en place ce dossier lui avait été mis sur la table pour pouvoir lancer le projet de la route qui devait partir de port gentil via ntchengue jusqu'à on boue donc ali bongo n'a rien inventé il n'avait pas ça il a retrouvé seulement des vieux projets laissés par le père les routes que vous voyez tchibanga libe memouila libre ville lambaréné c'est le père qui avait laissé tout ça lui ne vient il ajoute se marque un peu du goudron il mais mon dieu pour quelqu'un qui a été ici aux états unis quelqu'un qui a été dans les pays développés en france surtout si aux états unis a passé beaucoup du temps hein il ne pouvait même pas s'inspirer de cela pour vraiment faire du gabon un paradis on devait avoir des ponts à gauche et à droite parce que le de la difficulté avec le gabon c'est que c'est un pays où 55% il ya des cours d'eau je voulais dire des montagnes et 68 voire 70% il ya des cours d'eau partout par conséquent c'est un pays qui devait être comme un dubaï un pays qui devait être comme la hollande ou encore la malaisie parce que la malaisie quand j'ai été visité c'est pareil il ya plein d'îlots à gauche à droite des rivières donc c'est des ponts et on n'en était pas capable quand son père était arrivé au pouvoir pour parler d'histoire du train et à l'époque que lui et son âme l'oncle rauri était là il avait donné ses idées là pour l'autre mais le trans gabonais donc voilà ma contribution chers compatriotes par rapport à la situation de la france afrique ce serait un rêve de penser que il faut s'en débarrasser de la france afrique comme ça non je vous dis même si ping prend le pouvoir là vous demanderez trop à ce monsieur là ce n'est pas évident je vous le jure c'est la vérité ce n'est pas évident sinon personne ne pourra être président parce que si vous osez dire des choses comme celle là bon moi je suis pas politicien c'était pour le tien vous me dire oh monsieur on ouviens faut pas dire ça mais c'est la vérité quel président qui va oser dire niette à la france et puis pendant que tu fais ta campagne tu oses leur dire que moi c'est fini comme le disait le père mbabe sol voilà l'une des raisons pour lesquelles tu expliques pourquoi on n'a pas mis là oui il faut revoir les accords avec les années 1960 trop parler en politique il faut pas trop faire du bruit et ces gens là ça les effraie dire c'est comme ça donc laisser les choses partir lui-même le président ping il l'a dit voilà merci beaucoup merci c'est ça c'est le président ping qui doit rassurer ces lobbyistes là leur dire qu'écoutez vos intérêts ne vont pas être menacés mais là vous mettez quelqu'un qui a été mandaté par le peuple gabonais que voici c'est que le peuple gabonais veut on veut ceci on veut que l'argent du contribuable aille tout droit dans le développement du contribué des contribuables c'est à dire les écoles ceci les routes ainsi de suite le gabonais est heureux voilà ce que les gabonais veulent vous voyez en guinée équatoriale même les guinéens même ici ils se disent bon mais nous on va chercher à voter nos portants pour chercher quoi il ya papa papa ou bien il nous donne tout à tins amen ils nous donnent tout on mange bien on fait ceci alors voilà voilà la situation en guinée oui moi j'ai discuté avec eux j'ai des amis qui sont là bas ils disent vous allez vous embrouiller avec vos familles bongo là bas nous on est bien ici on a nos écoles ne nous appelait plus équato à tins amen tu me dis appel équato moi je vais te tirer la main dessus voilà ils sont des gars sont heureux et pourtant c'est un dictateur qui a la tête c'est ça la réalité ils n'ont rien à se plaindre parce que le dictateur les a assuré l'aisance alors si les bongos nous aurait donné tout ce qu'on veut le minimum vital et au lieu de dépendre de du cameroun les tomates ou même la même la simple tomate si on avait l'agriculture on aurait si on avait des routes qui relient toutes les provinces du gabon des entreprises et où on favorisez le développement économique au gabonais l'entrepreneuriat au gabonais et tout ça nous on n'a rien à foutre même si bon vous ne verrez pas cette affaire a duré comme ça mais si cette affaire persiste mais c'est parce qu'on ne veut plus entendre parler des bongos c'est une malédiction pour le peuple gabonais et c'est une honte quand j'en parle à mes amis américains ici quand j'en donne à des débats ouverts parfois mais je suis même gêné quand je le dis il ne faut même plus parler parce qu'on est au courant voyez vous c'est ça donc conclusion la france afrique n'est pas un sujet du moment ce n'est pas une urgence pour le moment certes ça fait partie du problème qui mine la société gabonaise certes ça fait partie du problème qui emmène aujourd'hui la frustration auprès du peuple du peuple gabonais mais ce n'est pas une priorité la priorité c'est sans débarrasser du virus c'est sans débarrasser du cancer la famille bongo depuis 50 ans qui est là ils n'ont rien fait il ya d'autres il ya d'autres dictatures ou d'autres oui il ya d'autres dictateurs qui développent leur pays à la san ouattara en train d'un exemple la guinée équatoriale à côté d'un exemple denis à son que sous du congo en est un exemple à l'ésie à pointe noire ou à brazzaville malgré la crise malgré la tricherie il travaille quand même pour son pays les populations ont des logements de sang tout congolais a droit à un logement de sang ali bongo quelle maison il a construit rien zéro à zéro voilà les situations donc le sujet de préoccupation pour moi pour les gabonais c'est je vous en prie c'est de s'en débarrasser du tout car ali bongo niba terminé le reste jean pink va prendre sa place et rassurez vous jean pink ne viendra pas dire aux français écoutez foutez moi la porte toute l'armée française l'a quitté on n'a plus besoin de vous machin on n'a plus besoin de vous c'est faux un bon politicien ne le fait pas aucun non-politicien va le faire vous avez suivi à mon introduction la vidéo de nana akofo ado le président gagné il l'a bien dit il a dit que la france restera un partenaire économique et pourtant c'est un pays anglophone la france c'est la cinquième puissance du monde elle a toujours besoin de nos ressources d'afrique on va rentrer dans l'esprit des partenariats surtout qu'on a la grâce d'avoir un jeune président qui a pris dans les pays capitalistes qui comprend comment l'économie marche et c'est un économiste de formation un financier dieu merci ce n'est pas un tocard donc avec lui on va parler un langage de la nouvelle génération du donna donna 50 50 et gain win win voilà ça se passe comme ça chez nous aux états unis du win win si je n'ai rien à gagner de toi ça paraît même dans les histoires de mariage c'est comme ça mais qu'est ce que j'ai gagné d'elle bon il ne remplit pas mes conditions ou bien ce mec là qu'est ce qu'il va m'apporter rien ne peut rien contribuer à ma famille à ma vie pas la peine c'est du win win et c'est ce win win que le président ping va faire avec les lobbies ou comment vous les appelez en tout cas cette fameuse france afrique entre guillemets qu'on est en train de demander de disparaître mais qui existe toujours sur une autre forme ping parlera avec eux ping ne vous a pas dit s'il a qu'il va s'en débarrasser d'eux il n'aura pas besoin de travailler avec eux c'est faux c'est une affaire qui va prendre du temps elle est transitionnelle et ce n'est pas en cinq ans parce que là bientôt va rentrer à cinq ans le mandat on va lui mettre là il va pas rester sept ans son mandat a commencé depuis le 31 août comment dirais-je depuis le 25 août 2016 ajouté à cela sept ans puisque c'est ça la constitution gabonaise vous savez combien ça nous amène à l'an 23 en 2023 2018 est déjà à côté ça fait 19 20 21 22 23 cinq ans seulement donc ce n'est pas en cinq ans que ping va dire bon voilà moi je vais vous taper vous foutre un pied à la fesse et quitter machin non c'est pas ça la politique chers compatriotes tous les compatriotes toutes les panthères qui se battent au cotocadéro tous ceux qui sont en train de faire le tour la france mes frères même de la drum team on n'a jamais dit ça aux gens nous ce qu'on dit aux gens c'est le message universel un message individuel et collectif on doit s'en débarrasser des bongos le reste on verra je le répète on doit s'en débarrasser du tocard boali bongo on dimba et le reste on verra donc on n'est pas là pour venir dire aux gens c'est fini avec la france on va les taper on va s'en débarrasser on ne veut plus entendre parler allez-y les bouger machin machin c'est pas ça la politique voilà le président ghanéen vous l'a prouvé et cette vidéo là elle est postée partout allez-y l'écouter je l'ai traduit je l'ai fait de mon bien interpréter ça en anglais au début de mes propos donc c'est ça la vérité que je voulais partager avec vous je vous remercie beaucoup chers compatriotes et comme d'habitude votre humble serviteur ne peut pas vous quitter sans pourtant partager avec vous quelques airs du pays car cela est très important lorsqu'on a affaire à ce genre de sujet lequel sujet peut toujours entraîner les démons du bas astral venir nous agiter nous déconcentrer merci beaucoup encore merci voilà c'est le combat pour la tenance l'alternance politique c'est ça ah oui j'espère bien j'espère qu'ils me suivent faites le relais distribuer partager cette vidéo partager le message à tous les vôtres à tous vos amis ce qui peuvent le prendre vous mettez même n'importe quel titre ou bien vous mettez le titre france afrique est ce qu'on peut s'en débarrasser la france afrique ah ben vous faites un titre comme ça sur facebook vous prenez ma vidéo je vous l'autorise et puis voilà vous faites sortir la chose c'est ça on ne faut pas mélanger les pédales ici là le gabon est encore à l'état primitif on ne peut pas s'en débarrasser de ces gens on n'est pas le nigéria le nigéria est très avancé ah oui allez-y au nigéria vous venez là où moi j'avais un british guy british guy donc on peut me trancher la tête on n'a plus besoin d'eux parce que ils sont puissants ils sont capables de tout faire de même mais nous on n'est pas capable voilà la situation à le partager partagez s'il vous plaît partager partagez merci donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et quand ça vient droit de mon cœur, j'utilise un véhicule de transmission. Et ce véhicule de transmission, c'est la langue que je fais des efforts de ne pas perdre, la langue française. Parce que, dehors du français, il y a trop de langues qui sont dans ma tête. Donc, on s'est compris dans mon français, peut-être terre à terre, mais je crois qu'on s'est compris. Tout argumentaire se base sur un fait réel. Donc, c'est ça. Je me répète, aucune démocratie n'accepte le débat contre l'État. Et c'est ça, aujourd'hui, la situation d'Ali Bongo Nima, parce qu'il refuse cela. Il refuse d'admettre ses erreurs. Il refuse d'admettre que son régime est responsable des mots dans lesquels nous tournons. Il refuse qu'il a perdu l'élection. Il s'entête. En entendant, il le sait et il l'avait accepté. Voilà la situation. Donc, voilà. Chers compatriotes. Merci beaucoup. C'est ça, la démocratie. C'est ça, la véritable démocratie. Merci beaucoup, compatriotes. C'est ça, la démocratie. 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 oh 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 c'est merveilleux eh oui ce pays j'entends avec impatiemment sa libération mais rassurez-vous le tocard va sauter comme je le disais hier le tocard et ses ringuilas ne pose plus les fesses par terre il s'embrouille tous les malheurs le poursuivent tous les malheurs du monde le poursuivent ils tombent de l'avion il ne dort plus tranquille les insomnies l'accompagnent il a des cauchemars il ne sait plus ce qu'il faut faire il n'a même plus confiance à sa propre femme ici c'est quoi monsieur c'est assez c'est d'autres gens qui se fréquentent ils ne se rendent pas je ne veux pas le frère joseph ei vende 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci beaucoup, cher peuple gabonais. Merci de m'avoir suivi. Faites large diffusion, s'il vous plaît. Et que Dieu nous bénisse dans cette lutte. Elle va continuer. Ali Bongo va tomber. Rassurez-vous. Merci beaucoup.